Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement et les forces, dans laquelle je vais présenter le lien entre l'action et la force. Une action mécanique est définie comme étant toute cause capable de soit mettre en mouvement un objet, soit modifier la vitesse d'un objet, soit modifier la trajectoire d'un objet ou déformer un objet. Pour étudier cette notion d'action mécanique, on va définir acteur l'objet qui va exercer l'action et receveur celui qui va la subir. Voyons donc deux types d'actions mécaniques. Il existe donc les actions qui sont de contact. Dans ce cas, cela signifie que cette action s'exercera uniquement s'il y a contact entre l'acteur et le receveur et les actions qui sont à distance, qui elles vont s'exercer, qu'il y ait contact ou non entre l'acteur et le receveur. Par exemple, pour des actions de contact, il s'agira de deux objets qui sont posés l'un sur l'autre. Et pour les actions à distance, ce seront donc les actions en lien avec l'action de la Terre d'un point de vue gravitationnel, l'action électrique ou l'action magnétique. A partir de ces notions d'action, on va définir ce que l'on appelle une force qui va permettre de pouvoir représenter cette action. L'action mécanique n'est pas directement saisissable et mesurable. Pour pouvoir l'étudier, nous allons modéliser cette action par une grandeur que l'on appelle force. Et cette force va être représentée par un vecteur. On va donc avoir un objet mathématique que l'on appelle le vecteur qui va avoir comme propriété d'avoir un point d'application, une direction, un sens et une norme qui va être exprimée en Newton. Et donc cet objet force va modéliser l'action mécanique. Voyons donc comment utiliser ces notions de force. S'il s'agit d'un vecteur, en général, on représente un vecteur dans un repère. Je vais partir d'une situation sur laquelle j'ai un plan incliné d'un angle θ par rapport à l'horizontale. Sur mon plan incliné, j'ai posé un cube. Je vais donc représenter les différentes forces qui s'appliquent sur ce cube. Je vais avoir une force F1, une force F2 et une force F3. Mon objectif ici va être de pouvoir déterminer les coordonnées de ces forces. Il va donc falloir que je définisse un repère. Je vais prendre un repère OIJ dans le plan ici avec mes deux vecteurs unitaires I et J. Et je vais donc chercher à déterminer les coordonnées de F1, F2 et F3. Je commence avec F1. Je prends mon repère OIJ et je vais placer F1 à l'origine de mon repère. Je rappelle que les coordonnées d'un vecteur sont indépendantes de son point d'application. Je peux donc déplacer mon vecteur et le placer à l'origine de mon repère pour déterminer ces coordonnées. Pour pouvoir déterminer les coordonnées de F1, je vais réaliser le produit scalaire de mon vecteur avec chaque vecteur unitaire. Je commence donc avec la coordonnée sur l'axe des X ici. Donc F1X sera égal au produit scalaire de F1 par le vecteur unitaire I. Je vois ici que mes deux vecteurs sont orthogonaux. Je vais donc avoir F1 fois 1, le vecteur unitaire par définition a une norme de 1, fois cos pi sur 2. Or cos pi sur 2 vaut 0. J'ai donc ici ma coordonnée sur X qui vaut 0. Donc la projection de F1 sur l'axe des X est nulle. Je recommence avec l'axe, cette fois, des ordonnées J. F1Y est égal à F1 scalaire J. Cette fois, entre les deux, j'ai un angle de pi. Donc F1 fois 1 fois cos pi. Cos pi vaut moins 1. J'ai donc ici F1Y qui est égal à moins F1. F1 sans flèche signifiant ici la norme du vecteur F1. Voilà. Ensuite, deuxième exemple avec la force F2. Toujours mon repère O et J. Je place F2 sur mon repère. Et cette fois, on voit que le vecteur ne se trouve ni sur l'axe des abscisses, ni sur l'axe des ordonnées. Je prends le même raisonnement. Je détermine ma coordonnée X en faisant F2X égale F2 scalaire I. J'ai donc à voir F2 fois 1 fois cos pi sur 2 plus θ. Mon angle θ, en fait, se retrouve ici. Donc j'ai pi sur 2 plus θ. Il va donc falloir que je détermine le cosinus de pi sur 2 plus θ. Pour ce faire, je vais donc représenter un cercle trigonométrique. Sur ce cercle trigonométrique, je vais avoir l'angle θ qui est ici. Donc je vais avoir le cosinus sur l'axe des abscisses, le sinus sur l'axe des ordonnées. Je place mon pi sur 2 plus θ qui se trouve ici. Et je vois que le cosinus qui va se trouver ici a la même valeur que le sinus avec un signe moins ici. C'est donc la partie négative de chaque côté. Je vais donc avoir F2X qui est égal à moins F2 fois sin θ. Je fais le même raisonnement avec F2Y. F2Y est égal à F2 scalar J. Ce qui me fait F2 fois 1 fois cos θ. Donc ici, j'ai l'angle θ, donc directement l'angle entre les deux est θ. Et donc cette fois, c'est F2Y qui est égal à F2 fois cos θ. Dernier vecteur avec F3. Toujours mon repère. Je place F3. L'angle θ est ici. J'ai donc F3X qui est égal à F3 scalar I qui me donne F3 fois 1 fois cos θ. Donc F3X égale F3 fois cos θ. Ensuite, pour l'axe des ordonnées, F3Y qui est égal à F3 scalar J. Donc cette fois, c'est F3 fois 1 fois cos π sur 2 moins θ. Pour enlever l'angle qui est ici, donc pour avoir cette partie-là. Je reprends mon cercle trigonométrique. J'ai θ cos sin π sur 2 moins θ se trouve ici. Cette fois, la valeur du cos sinus numériquement correspond au sinus. Donc F3Y est égal à F3 fois sin θ. Si je cherche maintenant à retrouver la norme de mes vecteurs à partir de leurs coordonnées, si j'ai un vecteur U par exemple, pour obtenir ces coordonnées, je peux placer la coordonnée UX ici, la coordonnée UY ici. Et je vois que je me retrouve avec un triangle rectangle. Je vais donc pouvoir appliquer le théorème de Pythagore qui me dit que la norme de U au carré sera égale à UX au carré plus UY au carré, ce que j'ai représenté ici. Je peux donc en déduire que U est égal à racine de UX carré plus UY carré. Si j'applique cette formule pour mes trois vecteurs, j'ai donc le vecteur F1 qui avait pour coordonnée 0 moins F1. Donc la norme de F1 sera égale à racine de 0 au carré plus moins F1 au carré, ce qui me donne bien F1. La même chose avec F2. F2 est égal à moins F2 fois sin θ et F2 fois cos θ. J'applique ma relation, ce qui me fait moins F2 fois sin θ le tout au carré plus F2 fois cos θ au carré. Je peux ici sortir mes F2 au carré et les factoriser. Et donc j'ai sin² plus cos² de θ en facteur. Or sin² plus cos² d'un angle est égal à 1. Donc ici, F2 est égal à racine de F2 au carré qui me redonne bien F2. Même raisonnement pour finir avec F3. Là encore, F2 fois cos θ, F3 fois sin θ en coordonnées. Ce qui me fait la même relation que tout à l'heure, sauf que c'est F3. Et donc j'obtiens, là encore, je retrouve bien F3 en norme. Si je généralise la manière de représenter dans un repère une force, j'ai donc la définition suivante. Pour déterminer les coordonnées d'une force dans un repère, on va utiliser la projection du vecteur force sur chaque axe du repère, ce qui va revenir à réaliser le produit scalaire du vecteur force sur chaque vecteur unitaire. On aura donc le vecteur force qui aura pour coordonnées Fx, Fy, avec Fx, le produit scalaire du vecteur par le vecteur unitaire I, et Fy, le produit scalaire du vecteur force avec le vecteur unitaire J. La norme du vecteur, à partir de ces coordonnées, va s'obtenir en utilisant le théorème de Pythagore. Et donc on aura la norme du vecteur F, qui sera égale à racine de Fx carré plus Fy carré. Sous-titrage Société Radio-Canada